yo yo salut les gars j'espère vous allez bien bah écoutez ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait vidéo là donc normal le travail tout ça enfin il ya beaucoup de choses qui font que les vidéos j'ai plus le temps d'en faire mais aujourd'hui tu vois jour de repos on va se faire une petite session d'écoute je vais juste vous faire écouter les dinos duo audience 82 vraiment des enceintes que je kiffe beaucoup elles ont une très belle qualité qualité des timbres globalement elles sont très très bien ces enceintes là je les aime beaucoup et peut-être on fera aussi une petite écoute en solo pareil pas de comparatif là c'est vraiment de l'écoute tranquille en solo les cirques galaxy 200 de mon ami carlos qui les récupérera bientôt je ne sais pas on va voir après c'est vrai que le manque de temps tout ça c'est avoir du temps pour la hi-fi là c'est chaud c'est chaud donc voilà les gars je voulais aussi vous faire vous faire kiffer un petit peu et j'espère que de votre côté tout va bien tout roule depuis la rentrée il ya des vidéos qui sont en stand-by depuis un moment là ça me fait je crois il y a des vidéos que j'ai pas posté ça fait deux mois qu'elles sont dans le pc et même encore dans la caméra d'ailleurs pour certaines donc voilà ça arrivera petit à petit histoire d'alimenter un peu la chaîne youtube et voilà bah écoutez c'était juste pour vous faire un petit coucou j'espère que ça va en tout cas c'est le principal si tout va bien de votre côté et je vais tâcher de faire quelques quelques vidéos de l'enceinte de temps en temps tu vois j'irai chercher des enceintes dans la pièce là bas et je les mettrai à la place en lui et place là tu vois donc je vais faire aussi deux types d'écoutes parce que quand tu as les enceintes qui sont aussi espacées avec la caméra qui est plutôt proche je sais pas ce que ça peut donner au son mais en tout cas mon point d'écoute tu vois il ya un petit peu plus en retrait mais comment dire mais au niveau de l'écoute je sais pas qu'est ce que ça peut donner pour vous au niveau de la comment dire au niveau bas au casque quoi en fait donc ce que je vais faire c'est que je vais faire une écoute comme ça on va sur une autre écoute avec les deux enceintes tu vois genre comme ça donc en fait tu auras le son sera beaucoup plus directif à mon avis voilà bon en tout cas on va s'essayer ça et puis et puis et puis et puis qu'est ce que je voulais vous dire d'autre j'aimerais aussi faire des vidéos d'ampli avec les amplis tu vois te montrer un peu l'intérieur de donner un peu quelques caractéristiques de l'ampli voilà faire quelques vidéos là dessus ça pourrait être ça pourrait être sympa et voilà donc les gars je vous laisse et sur ce bonne écoute et n'oubliez pas toujours les petits commentaires tout ça ça fait ça fait énormément plaisir de votre part de quand je quand je lis les petits messages voilà pour savoir comment ça va tout ça c'est très plaisant mais je ne peux pas répondre à tout le monde malheureusement parce que bah ça prend du temps des fois de répondre que ce soit sur facebook sur instagram sur instagram c'est plus facile parce que c'est des photos c'est des photos que je poste après sur facebook c'est un peu plus c'est un peu plus on va dire du contact personnalisé avec chaque personne parce que forcément chacun va envoyer des messages sur messenger tout ça donc c'est des fois c'est pas facile à répondre à tout le monde vraiment et puis et puis après bas sur sur youtube il ya des fois il ya des commentaires qui passent à la trappe que je vois pas parce que bah c'est ils sont en fait ils sont ils sont noyés dans les autres commentaires donc voilà les gars oui je voulais vous dire aussi une chose par rapport aux enceintes j'ai fait ça c'est à dire qu'en fait là l'écoute on se fait on se fait l'écoute avec donc sur le pc avec le dac que tu vois le dac magic 100 voilà tout simple vraiment simple mais je trouve qu'il fonctionne bien et avec cette fois ci l'ampli de puissance donc l'ampli de puissance le luxman m383 en fait je trouve qu'il fait du bon taf cet ampli de puissance tu vois il est quand même il est relativement correct c'était un haut de gamme à l'époque de dans les années 90 quand il est sorti fin année 90 et vraiment je suis content de cet ampli là après il ya toujours mieux il ya moins bien mais pour avoir possédé plusieurs plusieurs amplis de puissance bah écoute celui là je le trouve plutôt plutôt bon voilà et sinon donc voilà en fait je vais pas passer par les préamplis là je vais faire juste on fera une écoute donc là ce sera en direct en direct avec l'ampli de puissance voilà et tu vois le gain le gain il est réglé même pas même pas la moitié du gain donc au niveau de l'écoute déjà je trouve que c'est enfin la réserve de puissance elle est sur cet ampli là elle est assez elle est assez remarquable ce que tu peux jamais mettre à fond c'est pas possible et pareil sur sur mon pc donc le volume il sera même pas à la moitié donc voilà 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 les amis et ben écoutez je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous